Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'Horreur à Arkham. Cette fois-ci, c'est le scénario La Lande Silencieuse qui va nous occuper aujourd'hui sur le festin de Emelogbal. Troisième scénario, si je ne me trompe pas, et donc sans plus attendre, si vous voulez passer un petit moment en ma compagnie et celle d'Horreur à Arkham, l'âge de carte, ce sera juste après le générique. J'espère à tout de suite. Voici l'illustration accompagnant ce nouveau scénario La Lande Silencieuse. Alors, je vais vous faire lire avec moi parce que c'est toujours plus agréable. Vérifiez votre carte de campagne. Si vous êtes à la nuit 1 ou la nuit 2, passez à l'introduction 4. Sinon, si vous êtes au jour 2, nous sommes au jour 2. Passez à l'introduction numéro 2. Vous sortez du camion de Théo sous une pluie battante, accompagnée du docteur Marquez. La route étroite et sinueuse cède la place à la cendre douce et sablonneuse qui recouvre la lande. Les rochers noirs au sommet de la colline ressemblent à des dents effilées. Un silence effrayant envahit tout, tandis que vous gravissez la colline avec le professeur, vêtu d'un ponchot jaune et bleu vif. « Si l'on en croit les habitants, c'est par là qu'il faut aller », dit-elle en montrant du doigt un verger aux couleurs chatoyantes. Après avoir gravi la pente abrupte, le professeur pousse un soupir. Des rangées d'arbres cristallins scintillent dans la lumière. Un éclair provenant des nuages du sud se transforme en une bande de lumière prismatique dont l'éclat se reflète sur les paumes suspendues et le verre noueux des troncs. Malgré leur beauté, vous ne pouvez vous empêcher de ressentir un sentiment d'angoisse. Les arbres sont merveilleux, mais ils sont morts depuis très longtemps, comme figés dans le temps. Le docteur Marquez commence à couper un jeune arbre avec un marteau et un burin. « Dispersez-vous et explorez les ruines. Léa m'a dit de ne pas m'approcher des fourmis. » Je ne sais pas exactement ce qu'elle a voulu dire par là. « Essayez de ne pas donner de coups de pied dans les fourmilières, d'accord », dit-elle, déjà absorbée par son travail. Passez à l'introduction 5. Vous atteignez l'ancien domaine de Pearl Estate. Vous prenez garde à ne pas vous précipiter dans le gouffre sombre et béant qui se trouve devant la maison délabrée. Un toit brisé à l'extrémité nord du domaine témoigne d'un impact violent. À en juger par les planches éparpillées, quelque chose a jailli de l'intérieur avec la force d'un boulet de canon. En examinant les ruines, vous vous demandez quelle horrible catastrophe a bien pu frapper la famille Pearl. Une ombre noire et furtive se dessine à la limite de votre champ de vision. Lorsque vous vous retournez pour regarder, elle a disparu. Continuez à la mise en place. Voilà pour cette introduction. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants, un peu plus longtemps pour moi, pour le scénario mis en place. À tout de suite. D'un claquement de doigts, la mise en place est faite. Ça m'a pris facile 20 minutes. Et encore, j'avais sorti les sets de rencontres préalablement. Donc, c'est quand même relativement costaud. Je dis bien relativement costaud. On n'a vu plus. Par contre, on a un set de rencontres quand même qui est assez épais. La boîte est presque pleine. C'est assez rare. Je n'ai pas fait de boulette. Alors, c'est un premier essai. Comme je vous l'ai dit sur certaines vidéos, je mets moins l'impression sur les campagnes que je vais jouer. C'est-à-dire que si j'estime que le scénario n'a pas été bien réussi, que je peux faire mieux, je le referai. Et puis, c'est assez difficile comme ça en solo, même en normal. Bien. Voilà. Donc, on a trois lieux en jeu. Les ruines de la résidence Pearl. Autant vous les montrer. Les ruines de la résidence Pearl. Donc, on peut abandonner ici. Ça, c'est bien. Alors, je n'ai pas mis les indices. Nous avons la colline de cendres. Ah ! Il n'est pas sur le bon sens. Je suis désolé. Le voici. Un mini-spoil. Le bosquet de cristal. Et nous avons le docteur Rosa Marquez. Donc, il y a un effet de jeu sur le docteur Rosa Marquez. Réaction. Après que vous ayez découvert le dernier indice de votre lieu, il faut lire le codex. Donc, rappel, réaction. Ça s'appliquera même si on n'est pas dans ce lieu. Voilà. Donc, j'ai pas mal de cartes hors jeu. Et puis, voyons l'intrigue et l'acte. Silence inquiétant. Le paysage aride est parfaitement immobile. Une lumière séduisante éclaire tout à perte de vue. Forcé. Quand au moins une fatalité est placée sur cette intrigue, si la reine de la couvée est mise de côté, révélez un nombre de pions de la réserve de chaos égal au nombre d'ennemis insectes dans la pile de victoire. Si un pion crâne ou échec automatique est révélé, générez l'ennemi reine de la couvée mis de côté. Alors, en effet, ne pas oublier. Ensuite, l'acte. L'héritage de Pearl Ridge est une histoire très connue des habitants de la région. Les Perles étaient une famille importante, comme les Hemlock et les Atwood. Mais elle a disparu lors d'un curieux incident en 1906. Que s'est-il passé ? Objectif. Quand le round se termine, les investigateurs dans les ruines de la résidence Pearl ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc, il nous faudra deux indices pour avancer. Donc, il nous faudra deux indices pour avancer. Je crois qu'on est prêt à démarrer. Je rappelle que j'ai la masse en jeu. J'ai bien équipé. J'ai amélioré mon outil multifonction. J'ai mis du stylo à billes sur une carte Arkham. Alors, pour ça, je n'aime pas trop. Ça fait un effet de jeu encore sur une carte Annex. Enfin, bon, c'est comme ça. L'avantage, c'est qu'on fait évoluer deux cartes à la fois. Je ne vois rien de plus. On a toujours peur d'oublier un truc sur ce jeu. Mais, sauf erreur, je vais pouvoir démarrer. Donc, je démarre, moi, dans le bosquet de cristal. Qui est ici. Je rappelle que nous n'avons pas de mulliganes. Cinq ressources. Et j'ai réussi à avoir un indice du scénario précédent. Le bosquet de cristal. Décrépitude. Un verger autrefois florissant ressemble à présent davantage à une délicate galerie de verres. Les pommiers se sont cristallisés et réfractent une lumière au reflet changeant. Je vais pouvoir prendre connaissance. Alors, je vais quand même en prendre connaissance. Je pioche vraiment bien équipé après. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un indice. Action. Les investigateurs dans le bosquet de cristal dépensent collectivement un indice. Ajoutez une dépouille de cristal que vous contrôlez à la pile de victoire. Alors, les dépouilles de cristal, il y en a trois que j'ai mis hors jeu pour l'instant. Donc, le père, la mère et l'enfant. Le monde change autour de nous. En vérité, je pense que c'est pour le mieux. Extrait du journal intime de Susan Pearl. Alors, un indice. Donc, première phase d'action. Je dépense mes trois actions et je peux poser autant d'objets que je veux. Alors, évidemment, le souvenir ancestral va me coûter une ressource au lieu de trois. La langue torche va me coûter... Je ne peux pas poser la langue torche puisque... Alors, est-ce que je peux poser un bricolage ? Je pense que oui, puisque je pense que j'ai une fenêtre d'action rapide. Avant ma phase d'action. Bon, écoutez, je vais la poser. Je pense que oui, mais j'ai quand même un léger doute. Donc, bricolage rapide à jouer uniquement dans votre tour. Je pense que j'ai une fenêtre d'action rapide avant de dépenser mes trois actions par rapport à l'effet bien équipé. Si ce n'est pas ça, je refais le scénario peut-être. On verra. Donc, ça me coûte un. Ça, par contre, ça me permet donc de poser la langue torche pour une ressource. Et puis, et puis, et puis... Alors, il y a également la ceinture porte-outils que je peux poser. Écoutez, on va pas se priver. Voici la ceinture porte-outils. Ça me coûte un. Et puis, c'est fini. Alors, mettre les provisions sur la langue torche, ça sera mieux. Et voilà. On peut passer à la phase d'entretien. Je pioche une carte directe, et bim, et une ressource. Alors, je ne vous ai pas montré la petite fiche qui est ici. Crane-X est la moitié du nombre d'ennemis insectes en jeu et dans la pile de victoire. Cultiste-1, vous avez le droit de mélanger un ennemi non élite de la pile de victoire. Dans le deck rencontre. Tablette, moins 3. En cas d'échec, choisissez un ennemi insecte dans votre huile. Vous engagez à effectuer immédiatement une attaque. Et chose très ancienne, moins 2. Si vous êtes dans un lieu tanière, révélez un autre pion. OK. Un petit faux jour. Comme d'habitude, malheureusement. Donc, je vais rajouter une fatalité. Je relis à cette occasion l'intrigue. Force, c'est quand au moins une fatalité est placée sur cette intrigue. Si la reine de la couvée est mise de côté, révélez un nombre de pions de la réserve de KO, égal au nombre d'ennemis insectes dans la pile de victoire. Il n'y en a pas. Donc, ça ne bouge pas. Je récupère mes actions et on attaque un deuxième round. Alors, pour deux actions, bien sûr, je défausse réparation de fortune. On va se décaler comme ça, parce que je me connais. Donc, ça, j'en ai quasiment plus besoin. Et je n'ai pas pu... Si, c'est bon, j'ai caché une carte. Alors, troisième et dernière action. Est-ce que je cherche l'indice ? Oui, je vais chercher l'indice. Pour une action, je dépense une provision de ma lampe torche et je fais un premier test de compétence. Alors, ça ne me rend pas trop, trop difficile. Donc, deux de valeurs occultes. Le lieu à moins deux, il passe à zéro. Et moi, j'ai quatre. Donc, ça devrait aller. Moins un. Un indice. Et donc, j'ai pris le dernier indice du lieu. Je vais aller lire le codec correspondant au docteur Marquez. Nous sommes à l'acteur. Le docteur Marquez examine un morceau de verre rond à la lumière. Il s'agit d'une coupe transversale d'un arbre pétrifié gravé de motifs en filigrane. Le professeur met l'échantillon dans sa poche. Les pommiers du verger n'ont pas été pétrifiés. La structure du bois a changé. Cette coupe transversale représente une douzaine d'arbres différents, chacun avec sa propre histoire et ses propres annons, tous cristallisés. Piocher trois cartes. Un investigateur a le droit de déclencher de nouveau ce codex lors d'un acte différent. Pour l'instant, on ne pourra pas le refaire tant qu'on ne passe pas à l'acte 2. Donc, j'ai le droit de piocher trois cartes. C'est super. Une, deux et trois. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas prendre le contrôle du docteur Marquez. Je n'ai pas d'effet du jeu qui me permette d'en prendre le contrôle. Ok. Bon, face des ennemis, ça ne bouge pas. Face d'entretien. Je pioche une carte. Maîtrise un niveau et une ressource. Je rajoute une fatalité. Donc, il me faut deux indices. Il faut, évidemment, que je bouge. Alors. J'ai oublié de prendre une carte très triste. Ah, putain de merde. Ce n'est pas vrai. Bon. Alors, je tire la première. Mettez en jeu calcification dans votre zone de menace limite de 1 par l'investigateur. La première fois que vous vous déplacez à chaque round, subissez un dégât direct. Eh bien, ça, ça n'aura pas d'effet de jeu. Donc, c'est parfait. Je vais pouvoir m'en sortir. Et enfin, la deuxième. Comme je n'ai pas bougé. Étrange mutation. Révélation. Effectuez un test de volonté à 5. Révissez de 1 la difficulté de ce test. Pour chaque horreur sur vous, je n'en ai pas. En cas d'échec, vous devez soit subir deux horreurs, soit défausser deux cartes prises de hasard de votre main. Les excroissances noueuses et écailleuses font irruption sur la peau. Elles ressemblent à des écailles ou à des ongles vestigiaux. J'ai déjà eu ça. Allez, un test de volonté à 5. Je vais baisser un petit peu ma caméra. Comme ceci. Moins deux, c'est raté. Je ne vais pas prendre deux horreurs. Je vais défausser au hasard deux cartes de ma main. Une et deux. Il me restera la maîtrise. Le flic en patrouille et la ceinture ad hoc. Je défousse. Et c'est réglé. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Ensuite, trois actions. Alors, première action, ça serait pas mal que je fasse un test. Un test d'agilité pour me débarrasser de classification, mais je vais l'échouer. Donc, je vais plutôt subir un dégât direct pour m'en débarrasser. Allez, premier dégât. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? Et je m'en débarrasse. Trois actions. Première action, je me déplace. Allez, on va aller explorer. Colline de cendres. On est comme un corps d'insecte. Le long chemin de cendres semble complètement dénué de vie. Forcé. Quand vous révélez la colline de cendres, effectuez un test d'agilité à 4 en cas d'échec. Je subissais deux dégâts, mais c'est énorme. Oh, putain. J'aurais mieux fait d'aller dans l'autre. Donc, un indice. Et un test d'agilité à 4. Alors, je pense que je vais échouer ce test. Je peux éventuellement me mettre à 5. Est-ce que ça vaut le coup que je me mette à 5 pour un test à 4 ? Moi, je dis que ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, ça va être échoué. Allez. Moins 4, je l'avais dit. Donc, deux dégâts. Ensuite, alors, je vais dépenser une deuxième action. Une ressource de la lampe torche. Donc, le lieu n'a plus que 2 de valeur occulte. Et moi, je suis à 4. Donc là, par contre, c'est un peu juste. Donc, 4 contre 2. Je vais me rajouter un petit plus 2 avec ces deux icônes. Ce qui m'amène à 6. 6 contre 2. Cultiste, moins 1. Vous avez le droit de mélanger un ennemi non élite dans la pile de victoire dans le deck rencontre. Je n'en ai pas. Et j'ai mon deuxième indice. Ah, mais j'avais déjà les deux indices. J'aurais pu avancer avant. Bon, je pense que de toute façon, j'aurais dû aller par là. Ce n'est pas grave. Il me reste une action. Il me reste une action. Eh bien, vous savez quoi ? Je vais piocher une carte, tout simplement. Chronophobie. Bon. J'aurais quand même, en 3 tours de jeu, tiré 2 faiblesses. C'est beaucoup. Le rune se termine. Et je prends une ressource quand même, ne pas oublier. Je peux dépenser deux indices pour avancer. Dans les ruines du domaine des Pearls, vous trouvez le journal de Susan Pearl. Il décrit les tentatives d'exploration des tunnels situés sous la crête. On les appelait les terriers en raison de leur structure en forme de labyrinthe. Peut-être certains membres de la famille Pearl ont-ils disparu dans les tunnels environnants. Mais pourquoi ? Vous décidez de mener l'enquête. Au hasard, mettez en jeu les 3 lieux mis de côté du set de rencontre Horreur des Roches, non révélés. Non révélés, adjacents aux 3 lieux de départ, comme expliqués en page 20 du guide de campagne. Prenez les lieux mis de côté restants. Chambre à salle, galerie, laverie, crèche de cristal, ainsi que 3 cartes au-dessus du deck rencontre. Mélangez-les ensemble. Et attribuez-en au hasard une carte face cachée sous chaque lieu. Ok, ça me rappelle de Nohich. Alors, je fais ça dans l'ordre. Donc, les 3 lieux mis de côté du set de rencontre Horreur des Roches. Les voici. Alors, non, c'est pas ça. Ce sont ces 3 cavernes. Je vais en mettre un là. Un là. Et, on a dit, un ici. Alors, ces lieux sont adjacents horizontalement et verticalement. Les connexions restent, bien entendu, valides. On va essayer de ne pas se tromper. Prenez les lieux mis de côté restants. Chambre à salle, galerie, laverie, crèche de cristal, ainsi que les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Mélangez-les ensemble et attribuez-en une au hasard face cachée sous chaque lieu. Je pioche 3 cartes que voici. Et je les mélange avec... Il ne faut pas que je me trompe. Avec ceci, je mélange. Alors, je me rends compte que ce n'est pas bon au niveau des sleeves. Vous voyez, j'utilise deux types de sleeves différents. Et, pour certains de ces cartes, en fait, le sleeve que j'utilise pour le set de rencontre n'est pas utile. Donc, je vous demande 5 secondes. Voilà. C'est chose faite. Et voilà. Ouf. Ensuite, l'acte 2A. Fouiller la lande. La famille Perle a probablement été inhumée dans les terriers. En étudiant leur dépouille, vous pourriez faire la lumière sur ce qu'il s'est véritablement passé ici. S'il n'y a pas d'indice dans votre lieu, piochez la carte qui se trouve directement sous votre lieu. Action rapide. Les investigateurs dans votre lieu dépensent collectivement un indice par investigateur. Regardez la carte qui se trouve directement sous votre lieu. Vous avez le droit de déplacer cette carte sous sa pile. Donc, on va pouvoir rajouter, dans certaines mesures, par certains effets de jeu, des cartes cachés sous les lieux. C'est ce que je comprends. Objectif. Si chaque investigateur non vaincu est abandonné et qu'il y a au moins une dépouille de cristal dans la pile de victoire, avancez. Bon. Je continue. Une fatalité. Et une carte rencontre. Reflet captivant. Renfort. Révélation. Mettez un jeu reflet captivant dans votre zone de menace. Limite de 1 par l'investigateur. Forcez. Si vous n'avez pas de carte en main, subissez 5 horreurs et défaussez reflet captivant. Nom de Dieu. Alors, si j'avais le temps, j'irais chercher un mémoire. Qui voyez... Qui voyez-vous peut-être... Le voile. Quelque chose comme ça. Bon, je pense que c'est un effet de fleuve. Donc, ça ne sera pas utile. On va le mettre dans ma zone de menace. Donc, surtout, il faut qu'il me reste des cartes. Ensuite, je vais me débarrasser de chronophobie. Pour deux actions. J'ai oublié de récupérer mes actions. Donc, il m'en reste une. Je me débarrasse de chronophobie. Et ensuite, plutôt que de découvrir directement la carte qui est sous mon lieu, je vais plutôt piocher une carte. Et temporiser un poil. La masse. Pas d'ennemis en jeu. Je récupère ceci. Je tire une carte. Et une ressource. Je rajoute une fatalité. Et je tire une carte. Reste pourrissant. On connaît bien, n'est-ce pas ? Test de volonté à 3. Je n'ai aucun icône. Donc, ça sera 3 contre 3. Tablette. Eh bien, ça sera moins 3. En quoi d'échec ? Choisissez un ennemi insecte dans votre lieu. Il vous engage effectivement une attaque. Heureusement, il n'y en a pas. Je défausse ceci. Je subis une horreur pour chaque point manquant. Donc, ce qui fait que j'ai échoué de 3. Je subis 3 horreurs. Donc, je vais mettre une horreur ici. Et 2 sur Wilson. Hop. Face d'action. Alors là, je vais prendre connaissance pour une action. Ça me coûte une action. Je pioche la carte qui est là-dessous. Plus torrentiel. Effectuez un test d'intelligence à 3 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, vous devez soit perdre une action, soit placer un de vos indices sur votre lieu. Je ne fasse pas de conneries. Je suis enceinte. Donc, 3 contre 3. Ça va probablement être raté. Je ton crâne. Moins x. X, c'est la moitié du nombre d'ennemis insectes en jeu dans la pile de victoire arrondie au supérieur. Donc, ça fait moins 1. Eh bien, c'est échoué de peu. C'est échoué de 1. Donc, je perds une action. Et je défausse ceci. Alors, pour une action, je vais me déplacer. Eh bien, ici, ça sera plus proche. Donc, voici une caverne. Après l'éternité de cette descente, je vis des passages ou des terriers latéraux qui, venus des profondeurs des ténèbres inconnues, aboutissaient à ce puits de mystère nocturne. Pardon. Un terrier aride. Alors, nous sommes deux jours. On peut se déplacer rapidement vers un lieu connect. Ça, c'est pas mal. Ces passages ouverts semblent assez sûrs. Mais le sont-ils réellement ? Il y a un indice. Phase d'entretien. Une carte, la lanterne et... Une ressource. Ensuite, une fatalité. Donc, on est déjà à 5. Et une carte rencontre. Premier ennemi. Un soldat de la couvée. Il est distant et il a patrouille. Lieu grotte avec des indices. Tant que le soldat de la couvée est redressé, son lieu gagne plus 2 de valeur occulte. Ces créatures mesurent entre 2 et 3 mètres. Ailes vestigiales, complètement aveugles, leur venin brûler ardemment. Docteur Rosa Marquez, expédition de Miskatonic, 1926 et il y a 0.8. Bon, alors c'est distant. Donc ça, c'est un problème. Et je m'aperçois que je n'ai pas sorti mes petites tablettes qui ne sont pas loin. Dieu me garde. Alors, je vais quand même mettre une tablette rouge parce que il n'y a patrouille. Donc, il ne faudra pas l'oublier. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je tue cet insecte ? C'est ça la question. Puisqu'en fait, il faut, si possible, ne pas avoir d'insecte dans la pile de victoire. Le seul problème, c'est que je vais avoir plus 2 en valeur occulte. Est-ce que c'est bien un problème ? Donc, première action, je vais tenter le coup comme ça. Je ne vais pas le tuer. Donc, première action, je vais déjà jouer mon flic en patrouille parce qu'être accompagné d'un flic, c'est toujours plus sécurisant pour 4 ressources. Alors, est-ce que ça vaudrait le coup ? Non, ça ne vaut pas le coup. J'ai de jouer la lanterne, évidemment. Donc, deuxième action. Je vais enquêter avec ma dernière lampe torche. Donc, le lieu va être à 2 de valeur occulte. Alors, je m'en explique. Donc, 2 moins 2 pour la lampe torche, ça fait 0. Plus 2 avec l'effet du soldat de la couvée. Ce qui nous amène à 2 de valeur occulte. Et moi, j'ai 3 en intelligence plus 1 avec l'effet de Karl. Ce qui m'amène à 4. Donc, 4 contre 2, ce n'est pas génial. Donc, je vais me mettre un petit 5 contre 2 pour cette action. 5 contre 2. Moins 4, c'est raté. C'est raté, c'est raté malheureusement. Et j'enlève ma dernière provision. Donc, ça, c'est un petit peu ennuyeux quand même, n'est-ce pas ? Donc, deuxième action, je vais piocher une carte. Ceinture porte-outils. Et troisième action, je vais piocher une carte. Le vieux porte-clés. Ça pourra m'être utile, là. Face des ennemis. Donc, il n'y a pas de lieu grotte avec indice. Donc, le soldat de la couvée ne bouge pas. Bah, s'il y en a un, il est là-dessus. Donc, il ne bouge pas, évidemment. Face d'entretien. Je tire une carte. Une pelle de fausse-foyeur. Donc, c'est ce que j'attendais. Donc, il me faudra une action pour la prendre et une action pour la défausser. Mais j'aurai mon indice. Et une ressource. Une fatalité. Et une carte rencontre. Dessiccation. Révélation. Mettez en jeu Dessiccation à côté du deck intrigue. En tant que coup supplémentaire pour qu'un investigateur joue une carte, donc je n'ai pas de chance, il doit subir un dégât. Forcer à la fin du round, défausser du jeu un exemplaire de Dessiccation un maximum par round. Ok. Alors, pour ne pas l'oublier, je vais le mettre ici. En espérant ne pas l'oublier. Et donc, je suis un petit peu embêté. Donc, effet rapide, je vais me déplacer ici. Alors, notez qu'il n'y a plus d'indice ici. Donc, ça vaut le coup. Je me déplace ici. Et alors, est-ce que la réaction s'applique après que vous avez découvert le dernier indice de votre lieu ? Non, je n'ai pas découvert l'indice. Ça ne s'applique pas. Pour une action, je vais regarder ce que nous avons en dessous. Si j'arrive à attraper la carte. Et merde. Ça sera un deuxième soldat de couvée. Je n'ai pas de chance. Bon. Ça s'accumule. On ne voit plus du tout le lieu. Je vais être obligé de prendre un petit peu de champ. si j'ose dire. Et voilà. Alors. OK. Ça ne vaut pas le coup que je reste là. Donc, action supplémentaire. Je me déplace ici, dans ce lieu. qu'il y a une crèche de cristal. Une crèche de cristal. Révélation. Mettez en jeu la crèche de cristal adjacente au lieu au lieu duquel elle a été piochée. Il y aura deux indices. Après que vous ayez terminé votre tour dans la crèche de cristal, subissez une horreur directe. Piochez la carte du dessus de la pile se retrouvant sous la crèche de cristal. Limite collective d'une fois par round. Alors, mettez en jeu la crèche de cristal adjacente au lieu duquel elle a été piochée. OK. Donc, on va la mettre ici. Mais je n'ai pas découvert. Mais je me suis trompé. Putain. Je me suis trompé. Elle fait chier. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'est d'abord ceci. La forêt alcaline. Je suis trompé de carte. Après que vous ayez révélé la forêt alcaline, vous devez soit subir une horreur directe, soit défausser deux cartes prises au hasard de votre main. Je vais défausser deux cartes prises au hasard de ma main. Évidemment. Deux indices. Et je défausser deux cartes. Je mélange une et deux. Et je défausse donc un flic en patrouille et la pelle. Ça, ça ne m'arrange pas trop. Si ça va. Si ça va. OK. Alors, il me reste une action. Le problème, c'est que le soldat de la couvée va arriver et ça va faire chier. Ça va faire chier, mais tant pis. Donc, je vais jouer pour zéro à ressources, le vieux porte-clés et une action quand même. Donc, je défausse la lampe torche. Je défausse la lampe torche et je pose le vieux porte-clés avec deux provisions. Et le tour est fini. Phase des ennemis. Alors. Donc, le soldat de la couvée fait patrouille, n'est-ce pas, entre les lieux grottes avec des indices. À noter que ce n'est pas écrit avec des indices. Je comprends un ou plusieurs indices. Donc, moi, je vais l'interpréter comme ça. Je peux choisir l'un des deux lieux parce qu'il n'est pas marqué avec le plus d'indices. Donc, ce soldat se déplace ici et ce soldat se déplace ici. C'est un petit peu empoulé parce qu'en fait, au coup suivant, je vais peut-être... Je relise le mot-clé patrouille. Je vous donne un instant. Alors, après la relecture pour le mot-clé patrouille, je ne me suis pas trompé. Un, j'ai bien le choix. Et deux, au coup suivant, je vais pouvoir les refaire et se déplace ici. Pour moi, c'est un petit bug éventuellement. Enfin, bug ou pas bug, on peut supposer que les soldats de la couvée protègent ce lieu avec un indice. Voilà, ils sont à proximité de celui-ci, donc ils y restent. Bon. Ça ne me choque pas plus que ça. N'hésitez pas à mettre un avis si vous avez une opinion différente. Donc, au niveau de la face des ennemis, c'est réglé. Je vais pouvoir me défausser de ce truc-là. Je vais récupérer mes actions. Je vais piocher une carte. Ça sera une amélioration de fortune. et une ressource. Ensuite, une fatalité. Donc, on est à 7. T'en passes. Une carte. Très triste. Paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque rune, se déplacer, combattre, ou échapper à cela, coûte une action supplémentaire. A la fin de votre tour, effectuez un test de volonté à 3 en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Je ne vais pas me déplacer à ce tour-là. A priori, ça tombe un pic. Première action. Alors, est-ce que je joue amélioration de fortune ? Non, ça ne vaut pas le coup. Sur le vieux porte-clés, ça ne vaut pas le coup. Allez, test d'intelligence à 0 de valeur occulte pour la forêt alcaline contre 4 d'intelligence pour moi. Le premier, la première réussite automatique et j'ai le droit d'échanger un soutien outil dans ma zone de jeu avec un soutien outil de votre main ayant un coût imprimé égal ou inférieur. Ça ne bougera pas. Ça fait plus 0. Donc, j'ai réussi. J'enlève ceci et je prends un indice. Deuxième action, je recommence. Moins 2, c'est réussi. J'ai le dernier indice. Je vais commencer. Est-ce qu'on lit d'abord le codex ou pas ? Bon, on va lire d'abord le codex du docteur Rosa Marquez. Le professeur ramasse une mandibule desséchée de la taille de son avant-bras. Ces créatures ont à la fois des caractéristiques de termites, de guêpes et d'autres insectes. Elles sont en dehors de mon champ d'expertise. Le docteur Christopher perdrait la tête s'il les voyait. Mais j'ai pu faire des découvertes intéressantes dans les tunnels. Regardez ça. Choisissez un lieu en jeu. Révélez toutes les cartes sous le lieu choisi. Défaussez chaque tractrice révélée et remettez les autres lieux dans n'importe quel ordre. Et bien, je vais révéler celui qui est juste au-dessus. Ça sera la chambre à sel. Alors, je le révèle. Et donc, ça sera posé de façon adjacente. J'ai découvert le dernier indice du lieu et en dernière action, je vais pouvoir... Je vais pouvoir... Regardez cette carte. Crèche de cristal. Donc, la fameuse, celle de tout à l'heure. Mettez en jeu la crèche de cristal adjacente au lieu auquel elle a été piochée. Il faut lire le codex. On va aller lire le codex. Réaction. Après que vous ayez terminé votre retour dans la crèche de cristal, subissez une horreur indirecte. Piochez la carte du dessus de la pile se retrouvant sous la crèche de cristal. Pour l'instant, il n'y a aucune carte dessous. Donc, ça va. Je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre les deux indices dessus. Et on va lire le codex de la crèche de cristal. Vous entrez dans une immense caverne de la taille d'un amphithéâtre rempli de cristaux d'un blanc laiteux. D'innombrables insectes sont suspendus au mur et se prélassent sur le sol dans la lumière pâle et aqueuse qui filtre d'un trou dans le plafond. Vous réalisez que l'ouverture au-dessus est le gouffre massif qui s'ouvre devant Perle Estate. Un faible abandonnement à peine audible imprègne la pièce. Vous avez l'impression d'être rentré dans un espace sacré. Réunissez une des cartes d'époux de cristal mises de côté avec deux cartes du dessus du deck rencontre. Mélangez-les ensemble et placez trois cartes face cachée pour former une pile sous la crèche de cristal. Alors, je prends une carte d'époux de cristal. je remélange quand vous pensez que je triche vous savez que j'ai horreur de gagner à Arkham en trichant. Aucune gloire parce que gagner à Arkham c'est quand même la gloire. Je prends deux cartes du deck de rencontre que je mélange et donc je les mets en dessous. Je sens que ça va être dur. Et c'est fait. Ensuite, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Donc face des ennemis. Donc celui-ci va ici et celui-ci va ici. Je pourrais même choisir ce lieu-là. Ah non, puisqu'il se dirige vers... Est-ce qu'on a un lieu grotte ? Oui, ça c'est un lieu grotte. Donc ça va quand même dans ce sens-là. Ok. Pour les ennemis, ça ne bouge pas. Je vais faire mon paralysé par la peur. C'est à la fin de le rune. On n'y est pas encore. Je récupère mes actions. Je tire une carte. Ce sera un vieux porte-clés et une ressource. Je fais mon paralysé par la peur. Donc test de volonté à trois. Est-ce que j'ai des icônes ? J'ai un icône si je veux. Je vais bien entendu m'en servir. Ce qui m'amène à quatre. Quatre contre trois. Ce n'est pas la mort. Zéro. Eh bien, c'est réussi. Je défausse. Paralysé par la peur. Je suis ravi. N'est-ce pas ? Et on va avancer malheureusement l'intrigue puisqu'on est arrivé à huit. Une odeur âcre s'échappe des profondeurs. Le bruit de centaines de pattes empilèrent avant qu'un insecte monstreux n'émerge du sous-sol. Il a une peau maladive et translucide et une paire d'ailes noires ratatinées qui pendent mollement sur son dos. La créature vous fixe avec des yeux de fouines insensibles agitant ses antennes pour annoncer votre présence. Défausser des cartes du dessous du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi insecte soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Alors, on va piocher un insecte. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. On ne va pas en prendre trois à la fois quand même. Ah, ça y est. Un autre soldat de la couvée. Je ne sais plus combien. Je crois qu'il y en avait trois. Et donc, il est généré dans mon view. Il est toujours distant. Donc, ici. et mélanger la pile de défausse dans le deck de rencontre. Alors, j'imagine le débutant qui arrive sur une campagne comme celle-ci avec de multiples effets de jeu dans tous les sens. Ça doit être quand même difficile. Y a-t-il des joueurs qui démarrent à Arkham en achetant le festin de Mlock ? Bah, probablement parce que c'est la dernière campagne sortie et acheter la dernière campagne sortie, c'est toujours un peu séduisant. Donc, ça ne doit pas être simple pour eux quand même. Et on va lire la dernière intrigue. Les insectes grouillent en tous sens, alarmés par votre présence. Chaque ennemi insecte perd distance et patrouille et gagne chasseur. Forcé, quand au moins une fatalité est placée sur cette intrigue, si l'ennemi Reine de Couvée est mise de côté, révéler un nombre de jetons pion carreau égale au nombre d'ennemis insectes dans la pile de victoire. Si un pion avec un symbole est révélé, générer l'ennemi Reine de la Couvée mis de côté. Ok, donc, ils ne sont plus patrouille, ils ne sont plus distants, mais ils sont chasseurs. Donc, du coup, celui-ci arrive directement dans ma zone de menace. Bien. Eh bien, on va pêcher une carte. ça sera pourriture fongique. Attaché pourriture fongique, un soutien objet que vous contrôlez sans pourriture fongique attachée. Si vous ne pouvez pas, pourriture fongique gagne renfort. Le soutien attaché perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception des traits. Alors, il me semble que j'avais oublié de défausser une provision de mon vieux porte-clés et de le défausser. Ça a son importance. Je crois que j'ai oublié un renfort tout à l'heure. Putain, merde. Eh bien, tant pis. Je refais le scénario. Je l'attache à mon souvenir ancestral. Face d'action. Face d'action. Première action, je vais... Première et deuxième action. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Je vais dépenser qu'une seule action. Je perds moins un et j'inflige plus un dégât, ce qui suffira pour tuer le soldat de la couvée. Donc, je me retrouve à trois en lutte plus un pour le flic en patrouze qui m'amène à quatre. Quatre contre trois et je vais jouer un maîtrise qui m'amène à six contre trois pour cette attaque. Plus un. C'est réussi. Ça va dans la pile de victoire. Et... Donc, mon souvenir ancestral, malheureusement, n'est plus actif puisqu'il y a une pourriture fongique dessus. Et je pioche une carte sur maîtrise. Malédition des blocs. Alors, je me dis si je refais un jour la campagne que prendre un dégât plutôt que d'avoir cette malédiction est quand même bien meilleure. Les icônes de cette compétence se soustraient à votre valeur de compétence au lieu de s'ajouter. En cas d'échec de ce test de compétence, défausser chaque carte de votre main. Forcez à la fin de votre tour si la malédiction des blocs est dans votre main, défausser une carte de votre hasard de votre main. Donc, j'aurais tiré mes trois faiblesses. Donc, ne pas oublier ce truc-là à la fin du tour et à chaque test de compétence. Alors, deuxième action, je vais me déplacer ici. Alors, je vais dépenser gratuitement un indice pour regarder la carte du dessous et la mettre dans l'ordre que je veux. Alors, c'est directement celle que je veux, donc je vais plutôt la laisser dessus. Donc, il va me falloir les deux indices qui sont ici et ça va être compliqué. Alors, dernière action, je vais jouer le vieux porte-clés pour zéro ressource. Ensuite, face des ennemis. Alors, chasseur. Donc là, il bouge là. Celui-ci bouge ici. Je récupère mes actions. Je pioche une carte. Bricolage. Et les ressources. Voilà. Je vais faire une petite pause parce que je vais voir l'ami Filfil pour le test en ligne de 7e Citadel. Et puis, je vais reprendre ça tout à l'heure. Mais ça ne sera qu'une seule vidéo pour vous et ça ne sera qu'un instant pour vous. Alors, désolé pour les faire renfort de tout à l'heure. Alors, voilà. On verra à la fin ce que ça donne. Ce sont les misplays. Malheureusement, on sait que c'est difficile à éviter. Celui-ci, j'aurais pu l'éviter. Je suis entièrement d'accord. A tout de suite. Bonjour YouTube. Ici Largo pour la suite et fin de ce scénario. Donc, la lande silencieuse. J'ai passé quelques jours avant de reprendre ce scénario. Donc, du coup, je ne l'ai plus en tête. Et pour Arkham, ce n'est pas bon du tout. Vous le savez parce qu'il faut avoir les différents effets de jeu en tête. Et là, je dois tout rafraîchir. Il est probable que je fasse encore plus de misplays que d'habitude. Ce n'est pas grave. Je vais quand même le faire. De toute façon, comme vous avez pu le voir, je pense que j'aurais serré plusieurs fois certains scénarios et probablement dont celui-ci s'il y a des misplays ou si le résultat ne me convient pas. Alors, ce qui m'amène donc à la fin de ma vidéo, j'ai failli faire un misplay puisque je ne dois pas oublier. On va pousser ça et mettre les cartes dans le champ. Ça sera plus sympathique. Voilà. Ne pas oublier la malédition des M-Loc qui est dans ma main. Les icônes de cette compétence ou ce sera, etc. Forcez à la fin de votre tour si la malédition des M-Loc qui est dans votre main. Défois, c'est une carte prise au hasard de votre main. Alors, à noter qu'on peut éventuellement défausser cette carte puisque cette carte est dans ma main. Après tout, je ne vois rien qui s'y oppose pour l'instant. Mais si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vais donc mélanger. Je vais donc mélanger et ça sera la malédition des M-Loc que voulez-vous. Donc, j'espère que je ne fais pas de misplay. Et donc, je la défausse dans mon deck comme ceci. Je rajoute une fatalité et je pioche une carte traîtrise. Une larve incolore. Créature insecte et mutée les distants. Forcez. Après que la larve incolore attaquée vainquait-la. Ah oui, donc elle va arriver dans ma pile de victoire et ce n'est pas bon. Ce qui m'amène peut-être à un nouveau misplay. Est-ce que je n'ai pas oublié mon effet qui est ici ? Je pense que oui, évidemment. Forcez. Quand au moins une fatalité est placée sur cette intrigue, si l'ennemi reine de couvée est mise de côté, révèle un nombre de pions KO de la réserve du KO égal au nombre d'ennemis je pense que je n'ai pas oublié de le faire au moins une fois. Ce n'est pas impossible. En tout cas, je vais le faire juste avant de tirer cet ennemi. Je pioche un pion KO. Il y a un ennemi dans la pile de victoire. Je vais piocher un pion KO et ce sera un jeton cultiste. et donc ça donne quoi ? J'ai déjà oublié. Si un pion avec un symbole est révélé, généré l'ennemi reine de couvée mise de côté, eh bien l'ennemi reine de couvée est généré immédiatement. C'est ce que je comprends. Donc je vais le chercher. La voici. Une mère mourante. Créature, insecte. Mutée, élite. Alors celui-là, je ne vais pas le mettre. Je fais des conneries. Je fais des conneries. Bon, on verra après. La reine de couvée gagne... Les ennemis insectes dans le lieu de la reine de couvée perdent distance. La reine de la couvée gagne plus un combat pour chaque autre ennemi insecte en jeu et plus X vie ou X, c'est le numéro du jour en cours. Alors ça commence à devenir un peu compliqué quand même. N'est-ce pas ? Il faudrait qu'il fasse un petit peu plus simple quand même. Je n'ai pas l'intérêt de faire autant d'effets de jeu. Donc plus c'est en combat pour chaque autre ennemi insecte en jeu. Alors est-ce que les insectes dans la pile vecteur sont en jeu ? non. Et plus X vie. Donc on est au jour 2. Il y a un investigateur. Donc plus 2 vies. Donc cet ennemi a 7 points de vie mais il n'a que 1 en combat. Il est massif et il a alerte. Alors. Déjà ma lerve incolore. Père distant. N'est-ce pas ? Donc ça arrive dans ma pile de victoire dans ma zone de menace. Et puis la reine de couvée. Je vais vous lire le codex correspondant la reine de couvée. La forme massive et corpulente d'un insecte sort d'un tunnel sombre en titubant. Les antennes de la reine de couvée s'agitent dans l'obscurité en émettant des vibrations inquiétantes. En quelques instants la grotte est remplie de ses rejetons. Chacun d'entre eux brille d'une faible lumière bleue. Générez la reine de couvée dans le lieu le plus proche de celui où se trouve le plus grand nombre d'investigateurs. Dans un lieu grotte si possible. Alors là déjà le entre parenthèses et si possible me laisse assez perplexe mais dans le cadre de cette partie en solo il n'y aura pas de soucis. Retirez de la pile de victoire chaque ennemi insecte pour le générer dans le lieu de la reine de couvée. Ah mais là ça heureusement qu'il n'y en a pas 12 000. Alors ça me fait deux ennemis comme ceci et puis ben on voit là un troisième c'est un soldat de couvée plus classique. Donc il n'a pas chasseur ça va être ceci voilà me voici avec mes trois ennemis et puis et puis et puis et puis c'est tout et puis on va on va on va on va je ne sais pas ce qu'on va faire je ne sais pas ce qu'on va faire donc est-ce que je dois tenter de tuer de tuer cette reine est-ce que je vais y arriver 7 points de vie et je fais moins 3 points 3 points de dégâts combien 3 points de dégâts au début je ne sais même pas si je tiens un tour je ne sais même pas si je tiens un tour elle est quand même super costaud mais il y a 2 points de victoire c'est pour ça donc malheureusement il faut que j'essaie de me débarrasser des deux petits avant parce que sinon ce n'est pas la peine alors pour une action je vais tenter je vais d'abord tenter de me séparer de celui-ci donc le soldat couvé donc pour une action parce que je n'ai besoin de lui faire que 2 points de dégâts donc je relis le texte tant que le soldat d'un coup est redressé son lieu gagne plus de valeur occulte on ne s'en occupe pas point de victoire 0 ok ça va être facile donc je vais utiliser la masse donc moins 1 en combat je me retrouve à 2 mais avec le bonus de Wilson je me retrouve de nouveau à 3 je suis à 3 contre 3 c'est un poil juste 3 plus 1 4 je suis à 4 contre 3 pour pour cette attaque est-ce que ça va être suffisant et bien je vais tenter le coup n'est-ce pas je vais tenter le coup bien sûr je vais je vais prendre une cône donc la masse que voici donc ce qui m'amène à 5 5 contre 3 pour ce soldat de couvée allez ah j'ai quand même un petit peu de chance donc plus 0 vous avez le droit d'échanger un soutien outil dans votre zone de jeu avec un soutien outil dans votre main il y aura un coup égal inférieur égal je ne vais pas le prendre ça fait plus 2 donc j'arrive à éliminer ce soldat de couvée qui retourne dans la pile de victoire deuxième et troisième action je vais réutiliser la masse mais cette fois-ci pour une double action je gagne plus 2 j'inflige plus 2 dégâts donc je suis à 3 plus 1 avec le pouvoir de Wilson 4 plus 1 le flippant Patroug 5 plus 2 pour la masse 7 7 contre 1 c'est tout à fait faisable n'est-ce pas plus 1 je suis vernis je suis vernis sur ce sur ce début de deuxième vidéo si je l'ai dit donc ça fait 3 points de dégâts ça fait 3 points de dégâts ensuite on va passer à la face des ennemis donc la larve incolleur m'attaque me fait une horreur donc je vais mettre une horreur sur le souvenir ancestral que je défausse que je le défausse je ne suis pas sûr ben si il est défaussé des conneries je suis un peu rouillé je vous l'ai dit hop voilà donc pour moi c'est assez indolore pile de victoire et ensuite la reine de la couvée donc là ça va être beaucoup plus méchant 2 dégâts et 2 horreurs donc 2 dégâts et 2 horreurs là c'est beaucoup plus dur alors au niveau des déplacements est-ce que le mot clé patrouille est modifié est-ce qu'ils viennent vers je peux toujours les déplacer vers le terrier à vide ou pas ça c'est une question lieu grotte avec des icônes donc le lieu du enfin la destination de la patrouille n'est pas modifié à ma connaissance malgré l'apparition malgré l'apparition de cette de cette reine de couvée je vais entendre le lien à droite à gauche pour tenter de voir si je ne fais pas une boulette mais je ne crois pas donc néanmoins ici celui-ci celui qui est ici le plus proche ça va être cette crèche de cristal alors je crois qu'il y a un effet que j'ai oublié il y a 12 000 effets sur la crèche de cristal après que vous ayez terminé votre tour dans la crèche de cristal subissez une horreur directe piochez la carte du dessus de la pile se trouvant sous la crèche de cristal limite collective nous ne faut pas donc je devais subir une horreur directe en plus supplémentaire et je devais piocher la première carte que je connais normalement donc c'est la dépouille de cristal donc je vais la relire révélation mettez en jeu la dépouille de cristal dans votre zone de jeu si la dépouille de cristal est vaincue mélangez-la avec les deux cartes du dessus du deck rencontre et placez les faces cachées dans une pile sous le lieu de tannir le plus proche car votre tour commence à subisser un dégâts un point de victoire alors c'est quoi c'est un soutien et quand votre tour commence subissez un dégâts 12 000 effets de jeu donc ça va ici et je continue donc lui je décide qu'il retourne ici et lui par contre arrive ici donc je crois pas que je vais m'en sortir phase d'entretien je tire une carte pousser dans son entranchement ça pourra peut-être être utile et je prends une ressource ensuite je rajoute une fatalité donc la reine de la couvée est déjà en jeu donc il n'y a pas d'autre effet de jeu et je tire une carte un reste pourrissant test de volonté je n'ai pas de carte donc ça va être du 3 contre 3 à noter que je n'ai pas tiré mon outil multifonction sur cette partie et que c'est extrêmement fâcheux moins 2 c'est raté je subis donc 2 horreurs pour chaque point manquant donc ça va être le flic en patrouille je n'ai pas le choix je n'ai pas le choix ça va être le flic en patrouille puisque là je suis au taquet donc le flic en patrouille est malheureusement défaussé et ça c'est défaussé nouveau tour donc je vais attaquer pour 2 actions donc pareil c'est du 7 contre 1 alors je pensais pouvoir m'en débarrasser avec le flic en patrouille mais en fait non moins 1 c'est réussi je fais un nouveau 3 dégâts et on est à 6 elle est plus facile à vaincre au jour 1 il faut bien le dire donc il me reste une action il faut absolument que je m'en débarrasse et je vais tenter de m'en débarrasser donc je vais être à 3 contre 1 où est-ce qu'elle est passée je m'ai juste trompé ça va là alors est-ce que je peux avec poussée dans ces rentrachements est-ce que je ne pouvais pas faire un truc choisissez un soutien à un outil dans votre pile de défaut se résonne une capacité sur ce soutien en ayant tous les coups à part la résolution de ces effets mélangez le soutien choisi dans votre deck jouer cette carte ne permet pas d'attaque d'opportunité alors évidemment que j'aurais fait ça je vais voir dans ma pile de défaut je vais jouer la masse que j'ai défaussée juste autour d'avant ça ne me coûte qu'une seule action ça c'est clair et net au niveau des règles que j'ai vérifié et non 2 et je la mélange dans mon deck et c'est rectifié donc ça me coûtait quand même 2 ressources et du coup et du coup je peux peut-être me démerder pour avec 2 essais donc 2ème action je vais attaquer à 3 contre 1 je vais attaquer à 3 contre 1 alors le bord du sac je l'ai vu donc je remélange moins 1 c'est réussi donc j'ai réussi à vaincre la reine de la couvée sauf erreur donc avec 7 points de dégâts donc 2 points de victoire et je m'en débarrasse et il me reste encore une action donc je vais tenter de me débarrasser avec la masse donc j'attaque à moins 1 ça fait 3 contre 3 est-ce qu'il y a riposte ? non il n'y a pas riposte cette carte là est jouée je fais plein de conneries cette carte là est jouée donc je vais me mettre un petit plus 1 que voici et j'attaque à 4 contre 3 pour ce soldat de couvée et pour 2 dégâts j'ai été vernis jusqu'à présent ça m'étonnerait que ça dure moins 2 et bien c'est raté de 1 c'est raté de 1 et oui c'est raté de 1 donc face des ennemis et bien ce soldat de couvée m'inflige un dégât et une horreur et malheureusement ça tient le coup au niveau des dégâts mais pas au niveau des horreurs et donc je suis vaincu sur cette partie c'est dommage c'était pas loin enfin c'était pas loin sous réserve de xmxplay mais si j'arrive à me débarrasser je suppose que si j'arrive à me débarrasser de la reine de couvée c'est tout de suite c'est tout de suite plus facile bon et bien écoutez il n'y a plus qu'à refaire un petit essai et ça ne sera pas plus mal comme ça je le referai d'une seule traite scénario sympa quelques effets de jeu mais je suppose que la deuxième fois qu'on le tente on a les choses un peu plus en tête et on fait peut-être un petit peu moins d'erreurs bon en tout cas très sympa et très thématique au niveau de cette reine quand la reine apparaît tous les petits pop autour de nous c'est assez bien foutu cette aventure dans les grottes assez difficile j'en conviens mais assez sympathique bien je vais vous laisser là pour l'instant et puis je vous dis à bientôt alors j'apprécie mes retours sur Arkham quand je joue à la 7ème citadelle parce que c'est quand même pas les mêmes illustrations c'est quand même beaucoup plus immersif sur Arkham que 7ème citadelle et donc là je suis en train de faire le montage du petit test de 7ème citadelle et ça va être quand même un défaut que je vais signaler parce que j'ai constaté qu'il manquait des illustrations à certains moments clés du jeu et ça c'est pas normal qu'il y ait quelques cartes isolées ou sans illustration mais quand l'attaque finale du camp du sanctuaire ne comporte pas d'illustration je dis non on a acheté un jeu et non un livre on attend qu'il y ait des illustrations donc là il y a eu une petite paresse qui empêchera 7ème citadelle d'atteindre la note maximum enfin c'est un petit aparté comme ça pour causer sur ce je vous dis à très bientôt j'espère sur la chaîne et à ciao bonsoir